... On vient de l'apprendre, le directeur de cabinet, le docteur Vincent Kourouma, président du CNT, a démissionné. Son directeur de cabinet a démissionné. Et lorsqu'on parle du CNT, c'est cette institution qui fait office d'Assemblée nationale pendant cette période de transition. Et la plupart des décisions que le président du CNT, qui est docteur Vincent Kourouma, est censé prendre, ces décisions sont organisées. Et l'ensemble des activités qu'il mène sont organisées par son cabinet, organisées et gérées par son cabinet. Et c'est le président, du moins, c'est le directeur de ce cabinet qui a jeté l'éponge. C'est bizarre, très bizarre. Et ce qui est encore bizarre dans cette affaire, ce sont les faits que M. Kouyaté relâche. Il a utilisé des mots à l'endroit de son ancien patron quand il dit qu'après deux mois de travail, de sa part, le reste du temps, le monsieur a été désagréable et agressif à son endroit. Et que le monsieur n'hésite même pas devant les gens de lui parler comme bon lui semble. Reprendre ses propos que le monsieur... Je ne peux pas dire ces mots ici. Non. Au fait, en conclusion... Que le monsieur allait même jusqu'à lui traiter d'indigne et à lui lancer le défi selon lequel s'il est digne comme lui de démissionner. Et que le monsieur lui a même traité d'indigne. En conclusion, on constate là une sorte d'abus de pouvoir et d'autorité. Ce qui pousse le directeur du cabinet à démissionner. Dans cette affaire, nous n'avons pas encore la version du docteur Dansa Kourouma. Oui. Mais si le directeur du cabinet part jusqu'à démissionner, cela implique une forte probabilité de la véracité des faits relatés par monsieur Kouyaté et qui lui ont obligé à démissionner. En l'espèce, on constate que le monsieur a été contraint à la démission. Il a été contraint à la démission selon ce qu'il dit. Et voici un monsieur qui a abandonné toutes ses activités. Il a abandonné son entreprise. Il a abandonné son cabinet. Pour venir se mettre au service de son ami. Parce que son boss c'est son ami. Pour venir se mettre au service de son boss et de sa nation. selon cette idée. Et voici la récompense qu'on lui donne. Nous n'avons pas encore écouté la version du docteur Dansa Kourouma. On ne peut pas donner notre opinion de façon très hâtive lorsqu'on n'a pas écouté les deux parties. C'est l'une des raisons pour lesquelles docteur Dansa Kourouma aujourd'hui en tant que président du CNT institution qui fait office d'Assemblée nationale donc représentative du peuple entre guillemets doit des explications au peuple de Guinée. Parce que si les faits que le monsieur est en train de relater ces faits s'avèrent vrais il y a donc abus de pouvoir excès de pouvoir il y a violation systématique des droits les plus élémentaires qu'un subordonné hiérarchique doit pouvoir bénéficier. Donc c'est inconcevable qu'une personnalité de la crampe ou de la trempe d'un président d'un conseil national de la transition puisse avoir le courage de poser un tel acte le peuple de Guinée a le devoir de questionner monsieur le président de la transition du moins monsieur le président du conseil national de la transition si une personne de la trampe de docteur Dansa Kourouma président du conseil national de la transition qui aujourd'hui représente le pouvoir législatif se permet de poser de tels actes il y a il y a obligation qu'on puisse questionner docteur dansa Kourouma on a besoin d'avoir sa version de fait et pour ce monsieur qui a tout perdu pour venir se consacrer au service de la nation au service de son ami et en même temps au service de la nation parce que le CNT est une institution qui incarne l'état c'est un monsieur qui perd tout qui vient pour servir la nation et qui est récompensé comme ça ce monsieur doit être rétabli dans ses droits il doit être établi dans ses droits il faut que les choses soient très claires voyez-vous nous attendons les explications du docteur Dansa Kourouma mais ce qui vient de se passer au sommet au haut sommet au plus haut sommet de l'état c'est la même chose qui se passe en longueur de journée au sein de nos administrations c'est la même chose mais c'est la même chose c'est la même chose le cas du docteur Dansa Kourouma nous allons aller en profondeur nous allons écouter la version du docteur Dansa Kourouma s'il accepte de se prêter n'est-ce pas aux questions des médias s'il accepte de comprendre qu'il a un devoir de s'expliquer par rapport à cette situation nous aurons sa version des faits mais déjà déjà à chaud à lire les motifs de la démission de monsieur Kouyaté nous avons le devoir d'ouvrir nos yeux et de comprendre que ce qui vient de se passer il y a plus pire qui se passe on a vu le ministre de la sécurité administrer un père de gifle à un de ses agents un fonctionnaire de l'état un policier nous parlons de la refondation de l'état la refondation de l'état c'est le changement des mauvaises habitudes nous avons longtemps vécu au sein d'un système où il y a eu toujours abus de pouvoir où le supérieur hiérarchique pense que le subordonné hiérarchique il a tous les droits sur son subordonné hiérarchique tous les droits allant du droit à la vie au dernier droit nous avons vécu en Guinée dans un système de gouvernance où aucun respect de la part des supérieurs hiérarchiques pour les subordonnés hiérarchiques et c'est ce système que nous devons faire changer et c'est pour faire changer ce système que le CNRD a pris le pouvoir et nous avons ovationné nous avons acclamé nous avons applaudi mais hélas malheureusement le système continue de se pérenniser de la plus belle des manières c'est pourquoi on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ce monsieur puisse démissionner je crois que le pouvoir judiciaire les cours des tribunaux devront se saisir de ce dossier qui sur le plan juridique laisse entrevoir n'est-ce pas la question d'abus d'autorité et d'abus de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique sur un subordonné hiérarchique sur un subordonné il faut que les choses soient très claires et que des conséquences de droit en soient tirées parce qu'encore une fois nous sommes dans un pays où nous devrons nous battre par tous les moyens pour mettre un terme à certaines pratiques rétrogrades il faut que les choses soient très claires mais pour l'instant en attendant d'écouter la version de docteur dansa kuruma je suis simplement estomaqué je suis simplement choqué de la version de la version